Trois choses importantes que tu dois savoir sur l'homme riche que tu rêves d'épouser. Dernièrement, j'ai fait une vidéo pour parler du cas de ces hommes-là qui, après avoir pris en charge la famille, donc la cellule familiale, s'ils n'ont pas d'extra pour s'occuper de leurs partenaires, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'autres problèmes ou qu'ils n'ont pas forcément les moyens. J'ai été surprise de voir une horde de femmes se déchaîner dans les commentaires. Des injures, des malédictions. Et pourtant, je sais que si vous prenez ces femmes, que vous leur demandez quels sont vos critères pour être avec un homme, elles vous diront « je veux un homme qui a des valeurs, un homme qui craint Dieu, un homme qui va l'aimer, qui va être attentionné, un homme qui va être à mon écoute, qui sera disponible. » À aucun moment, elles vous diront « je veux un homme qui a l'argent ». Si l'argent n'est pas le critère principal et que l'homme a toutes les autres qualités, il ne devrait pas avoir de problème. Donc ma vidéo ne devrait pas déranger. Mais je veux vous dire, vu que vous recherchez des hommes riches à épouser, il y a trois choses importantes que vous devez savoir. Les hommes riches, ils n'aiment pas le stress. Leur santé mentale avant tout. Parce que ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Ils sont sur des projets, des contrats, des collaborations, entre réunions, voyages, séminaires. Il y a tellement de choses à gérer qu'ils ne peuvent pas gérer en même temps tes caprices. « J'ai t'ai appelé, j'ai t'ai envoyé, mais ça tu ne m'as pas répondu. Entre toi et moi c'est fini, ce sera fini. » Parce qu'à l'instant, il va comparer ce qu'il gagne dans son travail et ce que toi tu lui offres dans la relation. L'avantage ne sera pas de ton côté. Donc si tu veux vraiment avoir un homme riche, commence à travailler sur tes histoires de caprices, de mettre le stress aux gens et tout ça. Ça ne passera pas là-bas. J'ai un ami, il m'a dit « Niel, j'ai arrêté de sortir avec les filles qui n'ont pas d'argent parce qu'elles retardent. » Je lui dis « Pourquoi ? Explique-moi. » Il dit « Des fois, tu es en train de faire une réunion sérieuse pour quelque chose à closer sur des centaines de millions. Elle t'appelle, tu coupes. Elle appelle, tu coupes. » Parce que tu es avec des partenaires, tu ne peux pas parler au téléphone. Des fois même, tu lui envoies un message rapide, automatique, pour dire « Rappelle-moi où je suis occupée. » Elle insiste à un point où tu te dis peut-être qu'il y a un problème. Tu prends deux minutes, tu te déplaces pour aller décrocher. Allô, bé, tu n'as pas encore payé mon canal là. Il t'a dit « Des méfaits de transfert. » Non, tu n'as pas encore fait mon transfert là. Donc c'est vrai chéri. Tu as envie de regarder ces jeans, je ne peux plus y voir. Mais le gars est en train de travailler. Et lui, il a répondu que si tu vises un millionnaire, tu vises quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu devrais commencer à avoir ton propre argent. Parce que des choses comme Canal, comme Internet, tu n'as pas besoin d'appeler à saturation pour avoir ça. Hein, ma gérie ? Deuxième chose que les hommes riches n'aiment pas, c'est d'avoir une femme qui n'a pas d'ambition. Assez souvent, je vous entends dire « J'ai tout laissé pour lui. » « Je me suis oubliée pour lui. » Il y en a même qui arrêtent des études parce qu'on les a draguées. Il y en a qui arrêtent de se donner des choses importantes parce qu'elles sont amoureuses. L'homme riche qui te regarde faire ça, il va se limiter à avoir une relation sexuelle avec toi. Pas une relation sur le long terme parce qu'il est en train de gagner un patrimoine qu'il veut laisser à ses enfants. Si tu n'as pas d'ambition pour ta propre vie, tu n'en auras pas pour sa vie, encore moins pour la vie des enfants que vous aurez. Donc si tu n'es pas ambitieuse et que tu aimes te contenter et que tu aimes tendre la main, tu aimes attendre qu'on te donne, qu'on fasse tout pour toi, ta vie tourne autour de ton partenaire, tu n'as pas de projet de vie toi-même, on ne te sens jamais en train de travailler sur quelque chose d'important qui va t'épanouir, l'homme riche n'a pas besoin de toi. Tu lui montres clairement par ton comportement qu'il n'y a que son argent qui compte, que s'il n'avait pas cet argent, tu ne serais pas avec lui. Si tu n'es pas en train de chercher pour toi-même que tu as tant son argent, ça veut dire que c'est la seule raison pour laquelle tu es là et en général, il ne va pas le prendre positivement. La troisième chose dont je veux parler aujourd'hui que les hommes riches n'aiment pas, c'est de ne pas avoir le soutien émotionnel de leur partenaire. Quand ils passent par des périodes difficiles, quand c'est compliqué dans son travail, tu dois pouvoir te mettre à un niveau où il n'a pas forcément besoin de te faire à soi pour te raconter. Tu dois apprendre à le connaître et savoir quand est-ce qu'il ne va pas bien. Tu verras des fois des femmes qui ont épousé des hommes riches. Il passe un moment très difficile, elle vient, elle va lui faire un petit thé. C'est ce qu'il aime, ça le détend, ça le relaxe. Elle ne lui a posé aucune question, mais elle a pris le temps de le connaître. Comment tu vas faire ? Toi qui ne prends jamais le temps de comprendre des situations et qui te jettent dans les commentaires pour insulter, comment tu peux apprendre à connaître un homme riche ? Tu vises une relation avec un homme riche qui va changer ta vie. Mais est-ce que tu sais que tu as exactement les défauts que des hommes riches n'aiment pas ? Donc au lieu d'insulter les gens, au lieu de toujours dire des trucs maladroits, va travailler sur toi. Va apprendre, va te développer personnellement. Parce que c'est vrai, l'homme ne va pas forcément regarder ta condition avant de te choisir. Quand il t'aura choisi, s'il te sent te plaire dans cette condition, il va te laisser. Il n'y a pas que les hommes pauvres, d'après vous, qui restent et qui partent quand ça va chez eux. Il y a des hommes riches qui prennent des femmes et quand ils sentent qu'elles ne veulent pas s'élever à leur niveau, ils les laissent. Il faut retenir que ce que l'homme pauvre que tu fuis peut supporter et accepter, l'homme riche n'a pas le temps pour ça. Donc en vérité, si tu apprends à accepter la réalité que tu travailles sur toi, tu n'auras pas besoin d'attendre un homme riche. Tu vas chercher à être une femme riche. Va lire le décodeur des hommes, ce que je pense des femmes, combattre le pervers narcissique, lutter contre la procrastination, le planeur des femmes actives. Va lire aussi, suis-je seul à manger mon pain ? Le bagnole qui part de l'infidélité. En fait, va lire tout ce que j'ai écrit. Tu verras des réponses claires qui vont t'aider, qui vont t'orienter. En tout cas, si tu as envie d'avancer. Si le changement t'intéresse et que tu sais ce que tu veux, ça va forcément te servir.